Chers camarades, je m'adresse à toi à six jours du premier tour des élections régionales et départementales. Ces élections sont très importantes pour la vie quotidienne de tous nos concitoyens et concitoyennes. Nos priorités, ce sont les services publics, avec le développement des crèches et des PMI, ces lieux dédiés à la petite enfance, ou encore l'accompagnement de nos aînés, avec le soutien aux aides à domicile et avec des EHPAD, publics et accessibles à tous. C'est aussi construire des collèges et des lycées à taille humaine, avec des cantines bio, et c'est soutenir le travail des éducateurs et des travailleurs sociaux dans nos quartiers et dans nos communes. C'est défendre les projets des associations, des communes, c'est la gratuité des transports publics. Je sais aussi, comme élu à Saint-Amant-les-Eaux, l'enjeu de ces élections pour nos communes. Elles ont tellement été utiles pendant la pandémie, elles méritent tout notre soutien. C'est une partie de la vie quotidienne de nos concitoyens qui va être impactée par les résultats de dimanche, puis du second tour. En effet, c'est notre pouvoir d'achat, ce sont nos services publics qui sont en jeu. J'ai rencontré et soutenu lors de mes déplacements en France ces propositions, défendues par des milliers de candidates et de candidats du PCF pour les départementales et les régionales. Et je veux d'abord saluer leur engagement et la belle campagne qu'ils mènent dans tous les territoires. Ce sont des hommes et des femmes engagés, dévoués, sincères, honnêtes, totalement disponibles pour répondre aux enjeux de nos populations, des familles, des salariés, des catégories populaires. Il faut dans ces derniers jours tout faire pour les aider. J'en appelle à chaque adhérente, à chaque sympathisant. Notre principal adversaire, c'est l'abstention. Nous pouvons, dans les six jours qui viennent, rencontrer, convaincre des centaines de milliers de nos concitoyens. Si chaque adhérent, adhérente du parti se fixe l'objectif de gagner cinq voix, au porte-à-porte ou par téléphone ou dans les distributions de tracts, on gagne plus de 200 000 voix pour les candidats communistes. Beaucoup se jouent dans cette dernière ligne droite. Ayons chacun, d'ici mercredi ou jeudi, car le temps presse, deux procurations, comme la loi nous le permet. Adressons-nous à notre entourage, notre famille, nos enfants, nos collègues. Nous voulons, lors de ces élections, faire avancer nos idées, faire reculer les idées libérales et d'extrême droite en votant pour les candidats communistes ou soutenus par le PCF. Bien sûr, je refuse les scénarii écrits à l'avance en vue des présidentielles pour occulter les enjeux régionaux et départementaux. Rien n'est joué à quelques jours du scrutin et tout va dépendre de notre capacité et de la capacité des différentes forces politiques à mobiliser leur électorat. J'invite à la mobilisation générale de toutes et de tous. Faisons tout pour n'avoir aucun regret dimanche soir et créer les meilleures conditions de la victoire de la gauche au second tour. Nous avons six jours pour amplifier le vote en faveur de nos têtes de liste. Cécile Kuckerman en Auvergne-Rhône-Alpes, Sébastien Jumel en Normandie, Michel Stéphanie en Corse et pour toutes les autres têtes de liste que nous soutenons issues des partis de gauche. Nous avons six jours pour faire gagner nos candidats et nos candidates dans les départements en montrant les belles réalisations dont nous sommes à l'origine, à l'image du travail fait dans le Val-de-Marne en direction de la jeunesse et des familles. Je souhaite que nous réalisions le meilleur résultat dimanche 20 juin car nous aurons besoin du plus grand nombre d'élus communistes pour faire face à la crise sociale et économique actuelle. Il y a un vrai choix de société entre la gauche et la droite et nous voulons prendre bien sûr toute notre place dans ce débat. Une élection n'est jamais ni gagnée ni perdue d'avance. Alors dimanche 20 juin prochain, unissons-nous dans les urnes car c'est là qu'il faut battre Macron et sa politique. J'ai confiance, si l'on s'y met toutes et tous, nous pouvons surprendre pour avoir de bons résultats dimanche et plus d'élus communistes dans les départements et les régions, plus que jamais l'humain d'abord.